hello mes amis aujourd'hui réflexion j'ai eu une bonne information une bonne nouvelle et étonnamment j'ai pas si étonnant donc ça d'ailleurs j'ai pas su la célébrer comme il faut je vous explique ça fait plus d'un an à l'heure où je tourne cette vidéo que j'ai relancé mon activité de formateur et j'ai un partenaire que j'avais essayé de joindre pendant le confinement pour vraiment prendre de ses nouvelles savoir ce qu'ils devenaient comment ils avaient la situation on est sur un marché qui avait perdu et qui a perdu toujours entre 50 et 80% de pour les quelques cabinets que j'ai contacté de leur chiffre d'affaires moins 50 à moins 80% de chiffre d'affaires et alors que c'est un marché qui a peiné qui peine toujours hier j'ai amené un email qui dit tiens un client qui n'avait pas donné signe de vie depuis deux ans nous sollicite Thierry est ce que tu peux faire que dit ton agenda etc c'est un beau dossier c'est un beau projet on a tout de suite échangé je suis revenu vers lui et je vais pouvoir le dépanner et ça va le faire je pense et son client est à la ramasse il a rien prévu mais c'est ok c'est notre job on s'adapte et en fait j'ai c'est une belle affaire c'est un beau dossier et j'ai même pas été capable de dire ouais y'a la super yes pourquoi parce que ben on est conditionné je suis conditionné par il faut faire attention par une espèce de morosité par une fait de un excès peut-être de modestie un excès de de prudence de prévoyance de croyance que oula et il faut pas vendre la peau de l'ours tant qu'il n'est pas tant qu'on l'a pas tué désolé pour l'image mais mais finalement c'est vrai ça alors que c'est une super bonne nouvelle donc ne faites pas comme moi célébrer les bonnes nouvelles on dit célébrer les victoires moi j'ai envie de dire célébrer les bonnes nouvelles c'est vraiment super important célébrer les bonnes nouvelles ça fait du bien au cerveau ça nourrit ça libère l'hormone du plaisir et il a été prouvé d'ailleurs démontré que l'état d'esprit positif d'abord est bon pour la santé très très bon vraiment pour la santé physique et puis on voit des signaux ça nous permet d'envoyer comme ça des signaux à notre cerveau qui va qui va nous régénérer nous redonner des trucs positifs voilà ce que je voulais vous vous partager aujourd'hui donc une journée où voilà un élément plutôt sympa hello mes chers amis comment être plus serein dans le développement de son entreprise notamment par rapport et pouvoir faire des projets d'avenir surtout pour cela il faut avoir de la visibilité sur son chiffre d'affaires je vais vous faire un petit feedback de d'un entretien que j'ai eu hier avec une jeune entrepreneuse qui a créé son entreprise n'a pas très longtemps s'appelle cindy et quand je lui ai demandé projection sur ses revenus me disait avoir fait quand même un business plan avec un professionnel un business plan prévisionnel à trois ans enfin bref on va pas rentrer dans le détail mais pour elle c'était elle avait une vision au moins le moins quoi elle disait bah ce mois ci ce mois ci j'ai jab à ça va j'ai fait cinq mille euros de chez affaires six mille euros de chez affaires je dis ok bon ben en revenu qu'est ce que vous allez pouvoir vous générer et là il dit bah je sais pas justement c'est difficile la personne qui m'accompagne dit bah il faut diviser par deux comme ça au moins je suis à peu près tranquille pourquoi pas c'est une façon en tout cas déjà c'est une première bonne façon de piloter au jour le jour et mais en réalité ce qu'il faut c'est c'est vraiment d'avoir un chiffre très clair dans sa tête de combien je dois faire pour pouvoir vivre et surtout pouvoir faire des projections et non pas laisser le chiffre d'affaires nous guider mais c'est à nous piloter ce chiffre d'affaires et d'avoir une vision concrète de combien je dois faire et d'ailleurs en discutant avec elle au final j'en suis arrivé on en est arrivé à se dire que ben il fallait faire dix mille mais pourquoi est ce qu'on ne veut pas faire ça pourquoi on ne veut pas forcément faire cet exercice là et dans les quelques coachings que j'ai mené ces derniers temps et je m'en suis rendu compte c'est que les doser avouer annoncer un chiffre et le donner à son cerveau constitue quelque part une forme d'engagement déjà et ça fait peur et on veut pas se mettre la pression et parce que quand on donne une indication déjà à son cerveau en disant bas il faut faire dix mille euros il faudrait faire dix mille euros le chiffre d'affaires quelque part c'est se mettre un objectif ça nous rappelle peut-être ces moments où quand on était à l'école il y avait une note à avoir un barème sur 10 un barème sur 20 et on était jugé par rapport au fait qu'on atteigne ou pas ce barème que l'on fasse ou pas ce résultat et donc ça nous rappelle peut-être des mauvais souvenirs mais tous les grands sportifs vous le diront pour à un moment donné pour pour atteindre des objectifs encore atteint un but encore faut-il l'avoir écrit et grand champion olympique que je regarde j'écoutais il n'y a pas longtemps mais c'est vrai on se fixe l'objectif on se fixe l'objectif donc c'est première étape et ça sera la petite morale de cette de cette petite cette petite pièce de vie là que je capte ce matin c'est ça c'est ayez clairement à l'esprit un objectif simple mesurable atteignable réalisable taille mais comme on dit et stimulant donc avec une récompense ciao non pas ciao si vous avez apprécié cette vidéo si vous avez encore besoin de conseils régulièrement car il directement dans votre boîte aux lettres ou dont vous êtes informés par une petite cloche un petit ding ding ben vous vous abonnez soit à la lettre privée du leader soit directement à cet endroit où vous voyez cette publication en tout cas soyez des leaders rares rebelles audacieux proactifs entreprenants pour une vie meilleure je m'appelle thierry friquet et j'aide des entreprenants à créer la carrière les affaires les finances qu'ils souhaitent à bientôt hello mes amis grande réflexion philosophique aujourd'hui faut-il mourir ou être prêt à mourir de sa passion ou vivre sans passion faut-il être prêt à mourir de sa passion ou à vivre sans passion voilà quelque chose que je trouve intéressant que je vous invite à vous aussi à creuser pourquoi je dis ça pour ceux qui me connaissent je suis un fan de sport de glisse sport fan de montagne et de ski hors piste de snowboard hors piste j'ai appris le décès de julie pomagalski 40 ans il y a quelques jours dans les montagnes suisses alors qu'elle était accompagné accompagné d'un guide français d'ailleurs de montagne et c'est comme ça ils ont glissé sur une plaque elle elle est décédée le guide aussi d'ailleurs bon et alors j'entends d'ici déjà des voix dire oui mais c'est bien fait ils avaient qu'à pas aller on le sait c'est dangereux oui la vie c'est dangereux quand on est par définition on va mourir donc c'est dangereux et il ya différence entre prendre des risques prendre sa voiture monter à 200 km heure fermer les yeux et puis et puis attendre qu'il se passe un truc ou qu'il se passe rien et puis véritablement tout faire en sorte pour vivre sa passion des passions et puis encadrer encadrer le risque qui va avec et on d'ailleurs on dit plus le risque est important plus on doit apprendre dans la matière développer son expertise donc petite pensée pour elle et j'aurais dit ça à votre avis est ce qu'il vaut mieux avoir une vie morne on s'ennuie on fait ce qu'on nous dit on cherche à mort la sécurité ou ok d'une façon mesurée on va aller chercher la liberté à l'image moi dans un domaine que je connais bien qui est la montagne le hors-piste qui vous procure des sensations de liberté de dingue et c'est pas la seule vers cette série c'est des femmes dont on parle il y avait également karine 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 ruby quelques temps et quelques années qui est pareil d'une championne de snowboard qui est décédé aussi dans une avalanche je crois voilà donc j'attends vos réflexions dites moi ce que vous en pensez faut-il vivre sans passion ou être prêt à mourir pour sa passion et donc vivre passionnel je vous invite à regarder ça vivez vos passions prenez soin de vous ne cherchons pas et c'est moi qui vous dit pourtant alors que comme d'autres j'ai cherché toute ma vie la sécurité ok c'est quoi le prix de la sécurité c'est quoi le prix de la liberté je nous laisse à ces réflexions chers amis ça vient c'est arrivé on l'avait prédit depuis le temps qu'on nous le disait et j'en perçois enfin les premiers retours je veux parler de quoi je veux parler de la crise à yas la crise dont on nous rabat les oreilles dans laquelle on nous a plongé et donc je voulais parler de façon positive quand même vous parler de la manifestation concrète de cette crise puisque j'ai un de mes clients qui m'a et qui on a repris contact hier et client qui dans une vie d'avant avait une position très prospère directeur général d'une belle filiale d'une entreprise d'agroalimentaire spécialisée dans le luxe par les produits agroalimentaires pour l'hôtellerie de luxe la restauration de luxe évidemment des secteurs que l'on a volontairement tué ces derniers temps j'assume complètement ce que je vous dis là d'ailleurs on les a tués et donc on les a pris en otage puis voilà ce client qui est mon client donc qui par effet de ricochet fait vivre plein de monde et bien voilà ça y est il est touché voilà donc quoi qu'il arrive il est brillant il va rebondir on va s'adapter et on va pas se laisser faire c'est mais voilà les premiers effets quelle que soit la position d'une personne je pense que dans tous les secteurs de tous les secteurs économiques vont être à plus ou moins brève échéance touchée alors en revanche il y a aussi des gens qui soutiennent donc ça c'est le côté positif de ma petite vidéo j'écoutais un homme hier monsieur bout de boule philippe bout de boule je crois très rapidement et lui il défend la théorie et qui m'intéresse de dire que ben ouais effectivement on va reprendre une vie qui ressemblerait à celle d'avant mais tout sera plus fort consommera moi je suis pas pour la consommation extrême mais voilà donc il y aurait une on aurait peut-être pris conscience tellement de la valeur de la liberté de pouvoir bouger quand on veut comme on veut aller où on veut de consommer aussi parce que consommer c'est un peu un acte un acte de vie aussi et il pense que on va au contraire rattraper tout ce qu'on n'a pas fait donc si ça n'était qu'un effet report ça serait bien mais ça l'avenir nous le dira vous en pensez quoi faites moi un petit commentaire